... Qu'est-ce qu'on fait avec la chantilly si on la monte à Ouprance ? Plus qu'elle doit être montée, ça devient... C'est la première fois qu'Alice Fakambi monte une chantilly. Demandeur d'emploi, elle vient s'essayer à différents métiers à l'occasion de l'animation du geste à l'emploi, organisée dans le quartier Colline-Villeneuve par le service développement social et emploi de l'agglomération du Choleté. Ça semble intéressant, le geste que je suis en train de faire. Je suis un peu habituée. Je viens de commencer, mais j'avance doucement. Pas à pas, elle apprend quelques rudiments du métier avec Jackie Hérault, formateur en cuisine au Greta du Choleté. Un moment aussi intéressant pour l'élève que pour le professeur. L'objectif, c'est de découvrir. Découvrir par le geste, justement. Et puis s'apercevoir qu'on est capable de faire. Les métiers se sont très professionnalisés. Le matériel, les produits, les techniques. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, certaines personnes peuvent avoir une impression de partir dans un métier. Ça peut faire peur. Et le fait de pratiquer comme ça les petites choses, on peut se rendre compte qu'on peut faire. Il n'y a rien de compliqué, il suffit d'apprendre. Près de 35 entreprises ont répondu présentes à cette opération du geste à l'emploi. Les demandeurs d'emploi peuvent ainsi s'essayer au commerce, au métier de la mode, au service à la personne, à la menuiserie ou encore au métier du transport. C'est d'ailleurs ce domaine qui attire le plus Alice. Souvent, quand je vois les femmes derrière le volant d'un gros camion, c'est comme s'il y a quelque chose qui me dit. Qui vous attire ? C'est ta place qui est là, en fait. D'accord. Oui. Vous êtes attirée par le métier ? C'est vraiment une attirance, quoi. D'autres temps forts emploi ont été organisés et le but de ces rencontres entre demandeurs d'emploi et professionnels est avant tout de déboucher sur des recrutements. Vous donnez un ordre d'idée, l'année dernière, 113 personnes qui sont présentées à un temps fort découverte des métiers et job d'itigne. Et là, au bout de trois mois, on avait signé 48 entrées en formation et 48 entrées en contrat de travail. Donc du coup, on espère que ça va déboucher sur des reprises d'emploi ou alors des idées plus concrètes des métiers et susciter des parcours dans l'avenir. Alice a en tous les cas trouvé le sien. Elle va poursuivre sur sa lancée et tenter d'intégrer un organisme de formation pour un jour peut-être réaliser son rêve et conduire le cholébus.